La mission, je déclare la sécurité de Dieu au nom de Jésus. Lorsque tu sais qui tu es, tu n'es pas complexé, tu n'es pas jaloux. Tu apprends à reconnaître les grâces des autres, ça te... Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. On n'est pas ici d'abord pour recevoir une prophétie. On est là pour élever Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fleur ne te touchera. Pas une personne malade de ta famille, son. Je déclare la sécurité de Dieu au nom de Jésus. Lorsque tu sais qui tu es, tu n'es pas complexé, tu n'es pas jaloux. Tu n'as pas à reconnaître les grâces des autres, ça te... Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. On n'est pas ici d'abord pour recevoir une prophétie. On est là pour élever Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fleur ne te touchera. Pas où les personnes malades de ta famille sont. Je n'ai pas la sécurité de Dieu au nom de Jésus. Lorsque tu sais qui tu es, tu n'es pas complexé, tu n'es pas jaloux. Tu n'as pas à reconnaître les grâces des autres, ça te... Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. On n'est pas ici d'abord pour recevoir une prophétie. On est là pour élever Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fleur ne te touchera. Pas où les personnes malades de ta famille sont. Je déclare la sécurité de Dieu au nom de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fleur ne te touchera. Pas où les personnes malades de ta famille sont. Je déclare la sécurité de Dieu au nom de Jésus. Lorsque tu sais qui tu es, tu n'es pas complexé, tu n'es pas jaloux. Tu n'as pas à reconnaître les grâces des autres. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. On n'est pas ici d'abord pour recevoir une prophétie. On est là pour élever Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fleur ne te touchera. Pas où les personnes malades de ta famille sont. Je déclare la sécurité de Dieu au nom de Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fleur ne te touchera. Pas où les personnes malades de ta famille sont. Je déclare la sécurité de Dieu au nom de Jésus. Lorsque tu sais qui tu es, tu n'es pas complexé, tu n'es pas jaloux. Tu n'as pas à reconnaître les grâces des autres. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. On n'est pas ici d'abord pour recevoir une prophétie. On est là pour élever Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fleur ne te touchera. Pas où les personnes malades de ta famille sont. Le Seigneur acclame merveilleusement le roi de gloire. Il est digne d'honneur, de louange et d'adoration. J'aimerais que tu lui offres une offrande d'acclamation. Qui est la porte des cieux. Acclame le Seigneur, le Dieu qui est assis sur le trône. Le roi qui règne à jamais et qui règne d'éternité en éternité. Nous t'acclamons car tu es présent. Nous t'acclamons car tu es fidèle. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Amen. Amen. Yannemé, tu vas prendre ton offrande. La Bible déclare, on y paraitra pour aller ma vie dans sa présence. J'aimerais t'encourager alors que tu pries. Apprends aussi à bâtir les hôtels. Yannemé, l'offrande dans le combat spirituel joue un très grand rôle. Elie, pour que le feu descende, il a dû offrir Il a dû bâtir un hôtel et offrir une offrande à Dieu. Alors quand il a prié, le feu était descendu. C'est pourquoi là où Dieu prend une très bonne offrande. Tu vas l'aider juste à ta main, nous allons prier. Père, ce soir, nous nous tenons dans ta présence et nous venons avec nos offrandes. Alors que nous sommes devant toi, nous prions. Nous venons aussi bâtir des hôtels. Afin que ces hôtels parlent en notre faveur. Afin que tous les hôtels qui étaient en train de crier contre nous puissent se taire et soient dans le nom de Jésus. Agraie nos offrandes. Et que cette offrande me représente devant toi dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus Christ. Amen. Yannemé, avance avec ton offrande. Viens bâtir l'hôtel ce soir. Avance avec ton offrande dans la joie. Viens bâtir l'hôtel. Avance avec ton offrande dans la joie. Sème dans la présence des dieux. Viens sème dans la présence des dieux. Fais-le dans la joie. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à t'élever là où tu es ? Nous voulons louer les seigneurs. Est-ce que tu peux m'aider à t'élever s'il te plaît ? Aide-moi juste à t'élever là où tu es. Aide-moi à t'élever, aide-moi à t'élever. Oh yes. Et Yannemé, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir ? Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu peux balancer juste ta main ? Est-ce que tu peux balancer ta main ? Est-ce que tu peux juste balancer ta main ? Oh, je me vois de me. Est-ce que tu peux balancer ta main ? Est-ce que tu peux balancer ta main dans la présence des dieux ? Oh yes. Oh yes. Nous t'élimons. Tu es Dieu. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi ? Nous t'élimons. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs avec nous ? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs ? Nous t'es louons, tu es Dieu, qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi ? Nous t'es louons, tu es Dieu, qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi ? Nous t'es louons, tu es Dieu, qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi ? Nous t'es louons, tu es Dieu, qui d'autres pourront nous louer si ce n'est pas toi ? Sous-titrage ST' 501 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 Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 avec nous. Oui, prends ma vie. Comment? Juste, on ne voit pas le piano. Écoutez ce que je dis ici. Des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui... Juste, t'as pas plus fort. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'adore. Acclame très fort pour le Seigneur. Si c'est vraiment ta prière, acclame pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Frère et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Soyez les bienvenus à notre deuxième soirée de dépistage spirituelle de cette semaine. Vous êtes tous les bienvenus. Vous êtes toutes les bienvenus. Et aux milliers de personnes en direct, on peut les acclamer très fort, ils sont en direct en train de me suivre ce soir. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir Christian. Ça va ? Bonsoir Elsa. Ça va ? Combien ont été bénis hier ? Ils ont été bénis. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir et que Dieu vous bénisse abondamment. Permettez-moi de saluer ceux qui sont en ligne, qui nous suivent en direct de Facebook et de YouTube, connectés depuis des semaines pour suivre cet enseignement. et ne jamais rater la suite logique de chaque séance. J'aimerais saluer tous ceux qui sont en direct avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez-moi juste de vous voir pendant une minute. Je vous salue et vous tous. Mais God bless you. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, vous êtes en Afrique, vous êtes au Congo, vous êtes hors du pays. Je vous souhaite à vous tous la bienvenue à l'église Portes des Cieux en direct de Kinshasa. Est-ce que les Kinois sont là ? Gloire à Dieu. Permettez-moi juste de saluer tout le monde parce qu'on est en église réelle et virtuelle. L'église virtuelle est autant réelle que celle-ci. Elle est juste en ligne. Soyez les bienvenus. Voilà. Il y a beaucoup de commentaires qui entrent. Vous savez comment ça se passe chaque soir, n'est-ce pas ? Vous allez au bas de vos écrans, vous invitez tous vos amis, et vous partagez le live à tous les groupes Facebook pour permettre à un grand nombre de personnes d'être... On peut réduire un peu le... Il est très fort. Ingénieur, réduisez-moi un peu le ventilateur, il est très fort. Voilà, les gens sont de l'île de la Réunion, du Gabon. Je vois ici Montpellier en France. Je vois le Mali. Waouh ! Le Cameroun. L'Haïti. Le Djibouti. Depuis Kinshasa aussi. Je ne sais pas exactement c'est quel pays ça. Angola. Île de la Réunion. Côte d'Ivoire. Paris. Paris. Bretagne. Arizona. USA. Tunisie. Kigali. Guadeloupe. Ouagadougou au Burkina Faso. Allemagne. Ils sont vraiment de partout, depuis la Côte d'Ivoire aussi encore. Depuis la France. Géti Mengidi. Nous sommes bénis par vos enseignements. Que Dieu vous garde précieusement pour nous. Depuis le Canada. Depuis Paris encore. Depuis Lille. Lille sans France, c'est ça ? Lille. As-tu été là ? Comment tu sais ? Vous étudiez ça en géographie. Ok. Algérie. Libreville. Je ne sais pas. Salut tout le monde. Je veux juste citer le nom des villes. A part les gens qui sont ici, il y a des gens du monde entier qui nous suivent chaque soir. Louboumbashi. Wantachi. Wa... Wantachi.. Ba to to ya... Louboumbashi... Mungaku baraé kisana... Zambie. Cameroun. Haïti. Kinshasa... Vous êtes ici... Vous êtes connectés sur les réseaux sociaux. C'est très simple. Je salue tous ceux de Facebook et de Youtube Et tous ceux qui sont sur Facebook, même Youtube Je nous donne 60 secondes afin de partager ce live C'est très simple, on va au bas de l'écran On partage à tous nos amis Et on partage aussi à tous les groupes Facebook Ça permet à un grand nombre de personnes De continuer à être bénis par l'enseignement de ce soir Amen Je salue encore quelques pays 4 ou 5 pays Et puis je vais commencer France encore, Lyon Abidjan encore, comme toujours Canada encore, Stéphanie Bujumbura On partage même pour tous les Burundais qui nous suivent Je serai à Bujumbura Du 7 septembre au 14 septembre Et it's gonna be fire Que Kinshasa dise fire Que les Burundais Entendent notre fire C'est quelqu'un qui nous a dit fire Fire Voilà, depuis Le Burundi, merci Il, Rodrigue Dakar, Sénégal Depuis Toulon Que Dieu vous bénisse Abondamment Voilà On va terminer ici Juste deux autres pays Et puis je vais clôturer Nous sommes vraiment très contents Que vous soyez Autant connectés Tous les jours Depuis la France Encore Bordeaux En France Ok Tous ceux de Youtube Que Dieu vous bénisse Abondamment Et nous avons Ok Great Amen On peut acclamer pour tous ceux qui sont en direct Merci beaucoup Nous sommes très honorés On peut les acclamer C'est vraiment des êtres humains Comme vous Qui suivent Qui commentent Qui partagent Des fois même Qui s'aiment Pour ceux que vous voyez ici Ça vient de l'extérieur du pays Et ils sont autant présents Que nous qui sommes ici En ces lieux Amen Combien sont prêts pour ce soir ? Alors nous sommes en train de parler sur Dépistage spirituel C'est un programme spécial Dans lequel nous parlons Ouvertement Des choses très importantes Mais En tirant les choses vers la source Comme les dépistages Vous le savez On va au delà de l'apparence de la personne Des symptômes de la personne On ne veut pas être trompé Par des symptômes Qui peuvent ou ne pas être vrais On fait un dépistage On regarde les examens profonds Pour savoir exactement De quoi il s'agit Dans la santé De telle ou de telle autre personne Dépistage spirituel C'est vraiment aller En profondeur Vraiment aller dans la source Vraiment aller à l'intérieur Ne pas regarder que la surface Mais regarder vraiment l'intérieur De la vie de la personne Amen Amen Et hier J'ai parlé sur les alliances des Les alliances des paroles Les alliances des paroles Plaise à Dieu Qu'on sorte un livre Avec tous les détails Quand j'ai parlé des alliances de paroles C'est les alliances Qui nous lient Avec une personne Dans une relation Et en particulier Dans les rapports sexuels On en a parlé hier Et c'est à la dernière séance Que je donnerai maintenant Quelles sont les choses à faire Pour être libéré De toutes ces alliances N'est-ce pas ? Mais ce soir J'aimerais parler sur le sous-thème Les alliances du sang Bien les alliances du sang Ça sonne mieux Les alliances du sang Je répète Les alliances du sang Dites avec moi Les alliances Du sang Donc vous qui êtes connectés Et qui êtes ici avec moi Soyez présents Ceux qui sont en direct Continuez à donner des cœurs Invitez Partagez massivement Le direct Et soyez prêts Parce que ce soir Dieu va encore nous visiter Dites avec moi Les alliances Les alliances du sang Du sang Dis avec moi Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Ce soir Ce soir Je m'oppose Je m'oppose A toute alliance démoniaque A toute alliance démoniaque Satanique Satanique Nuisible Nuisible Destructive Destructive Contracté dans le sang Contracté dans le sang Qui rétarde ma destinée Qui rétarde ma destinée Bloque mon avancée Bloque mon avancée Ralentis mon élévation Ralentis mon élévation Ce soir Ce soir Je casse ces alliances Je casse ces alliances Je rends ces alliances Je brise ces pactes Je suis en alliance avec Dieu Je suis en alliance avec Dieu Par Christ Par Christ Au moyen du sang de Jésus Au moyen du sang de Jésus Je suis en alliance avec Dieu Je suis en alliance avec Dieu Par Christ Par Christ Au moyen du sang de Jésus Au moyen du sang de Jésus La voix du sang de Jésus La voix du sang de Jésus Parle en ma faveur Parle en ma faveur Et je suis délivré De toute alliance nuisible Contracté par le sexe La nuit Ou le jour Dans les rêves Ou dans le monde visible Je suis libre Par la parole Je suis libre Par la puissance Et je suis libre Par le sang Je le crois dans mon cœur Je le confesse de ma bouche Au nom de Jésus Christ Et j'acclame très fort pour le Seigneur Dans la Bible Il existe Et notamment si nous regardons Dans le tabernacle de Moïse Le chiffre 3 Est repris plusieurs fois Comme le chiffre 4 C'est souvent le chiffre 3 ou 4 Qui sont vraiment repris Dans le tabernacle de Moïse Vous savez c'était le parvis Le lieu saint Le lieu très saint On a déjà 3 parties N'est-ce pas ? Et il y avait aussi 3 métaux Particuliers Il y avait l'or Il y avait l'argent Et il y avait les reins Et chaque métal A une signification spirituelle A une symbolique spirituelle Il y avait 3 types de lumière La lumière du jour Qui éclairait le parvis Qui n'était pas tollé Ou bien couvert Il y avait le lieu saint Qui était illuminé Non par la lumière du soleil Mais par la lumière du chandelier Qui donnait face A la table des peines et propositions Qui contenait 12 pains Que mangeaient les sanctificateurs Et dans le lieu très saint Il n'y avait pas la lumière du soleil Ni du chandelier Mais il y avait la lumière de la Chequina La lueur bleue Qui avait au-delà du voile Qui séparait le sein du lieu très saint La lumière de la gloire de Dieu Illuminée C'est ce lieu silencieux Sacré Très saint Que l'on appelait Le lieu très saint Et seul Le souverain sacrificateur Une fois l'an Avait le droit d'y entrer Au jour du Yom Kippour Qu'on appelle le jour du grand pardon Ou le jour d'expiation Amen Mais il y avait aussi 3 types de liquides Dans le parvis Il y avait premièrement Ce qu'on appelait l'huile Rappelez-vous de l'huile Qui se retrouvait principalement Dans le chandelier Or on nouvelait l'huile N'est-ce pas Pour garder le feu La lumière des chandeliers Des lampes du chandelier Allumées Chandeliers qu'on appelle Le menorah En hébreu Et Il y avait l'huile aussi Que l'on mettait Qu'on avait mis sur tout le tabernacle Pour le sanctifier Vous voyez ça dans Exode Lorsque le tabernacle est fini On a mis l'huile pour Mettre à part Le tabernacle Mais aussi on a mis l'huile Sur le souverain sacrificateur On a mis l'huile sur les sacrificateurs Pour les consacrer C'était une huile spéciale Qu'on appelait l'huile d'onction Le deuxième liquide Qu'il y avait dans le tabernacle C'était après l'huile C'était l'eau On a principalement l'eau Dans le parvis Dans un lieu qu'on appelait La cuve des reins C'était une cuve Et le fond du bassin Était en miroir C'était les miroirs Des femmes juives Il y avait un miroir Au fond du bassin Et il y avait de l'eau Lorsqu'on se nettoyait les mains On pouvait se voir Parce que c'était l'image De beaucoup de choses Notamment de la parole de Dieu L'eau de la parole Qui nous purifie Et qui nous permet De nous voir Tels que nous sommes Amen Amen Mais il y avait un troisième liquide Que l'on retrouvait vraiment Dans le lieu Dans le parvis Pardon Dans le tabernacle Et ce lieu se retrouvait Dans le lieu Qu'on appelait le parvis Et dans le lieu Qu'on appelait Le lieu très saint C'est le liquide Qu'on appelle le sang Il y avait le sang Lorsqu'on Sacrifiait les brébis Lorsqu'on mettait Le sacrifice Sur On mettait le sacrifice Sur l'hôtel Des holocaustes Il y avait du sang Dans le parvis N'est-ce pas ? Il y avait du sang Dans le lieu très saint Là où le souverain Sacrificateur Y entrait une fois l'an Et il aspergeait le sang Sur le propitiatoire Qui était le couvercle De l'arche de l'alliance Afin que Dieu puisse voir Ce sang Et pardonner les péchés De tout le peuple Quelqu'un me suit ? Vous êtes avec moi ? Donc il y avait L'eau L'huile Et le sang Dites avec moi L'eau L'huile Et le sang Encore l'eau L'huile Et le sang La dernière fois Dis avec moi De l'eau De l'huile Et du sang Ces trois liquides N'étaient pas seulement Dans le parvis Mais dans tout Dans le tabernacle De Moïse Mais dans Toute l'histoire De la Bible De Genèse Apocalypse Vous allez voir Très souvent Ces trois liquides Intervenir C'était des liquides Pratiquement sacrés J'ai posé la question A un médecin Si un être humain A de l'huile Dans son corps Un médecin peut m'aider ? L'homme a de l'huile Dans le corps ? De la graisse On peut dire Que c'est de l'huile ? Anyway Substantiellement On peut dire Qu'un être humain Peut avoir de l'huile Dans le corps Je pense que Les professionnels Peuvent nous aider Si c'est le cas Alors ça va bien rejoindre Ce que j'aimerais dire Mais dans le corps humain On a de l'eau Et on a du sang N'est-ce pas ? Bon à croire Que l'homme a de la graisse Il a de l'eau Il a de l'huile Alors que l'homme Il est esprit Il a l'âme Et il a un corps Le tabernacle avait Le parvis Le lieu saint Et le lieu très saint Et il avait quel liquide ? De l'huile De l'eau Et du sang Dans toute la Bible Ces trois liquides Ont joué un rôle particulier On ne les retrouve pas Que lors des grandes cérémonies Mais dans des grands événements De la Bible Vous allez voir ce sang Dans l'Ancien Testament Pour l'expiation des péchés On utilisait le sang Pour la consécration Des sanctifiés On utilisait de l'huile Et de l'eau On utilise de l'eau Plusieurs fois Et pour moi Ces trois liquides Ce sont des liquides Même que l'on retrouve au ciel Est-ce que le prophète Peut enseigner ? Là je vous amène A un autre niveau Je peux avancer ? Avance prophète Vous êtes avec moi ? Je peux continuer ? Avance prophète Ces trois liquides Dans le corps de l'homme Ces trois liquides Dans l'histoire de la Bible Ces trois liquides Dans le tabernacle Mais ces trois liquides Aussi au ciel Lorsqu'au ciel On dit Que Jésus est l'agneau Immolé Avant la fondation du monde Lorsqu'on parle D'un agneau immolé C'est un agneau Qu'on a égorgé Et lorsqu'il est égorgé Il y a le sang qui coule Ça fait des années Je lisais un livre Que m'avait prêté Je pense Béline Ongala A l'époque C'est un livre qui parle De l'histoire des réveils De la Bible De l'église Et de la Bible Mais qui a été marqué Par la révélation du sang Quand je lisais ce livre Je ne sais plus Si c'était à qui le livre J'ai entendu la voix de Dieu Qui m'a dit clairement Joël Est-ce que tu sais Qu'il existe le sang au ciel Le sang n'est pas qu'un liquide Dans nos corps Le sang existe aussi au ciel Il y a le sang là-bas Le sang est un liquide divin Le sang est un liquide Hautement spirituel Si on doit parler de l'eau L'eau est le seul liquide En Genèse Dont on parle Dont on ne parle pas De sa création Genèse 1 verset 1 Au commencement Dieu créa les cieux La terre Genèse 1 verset 2 La terre était informée Vite Il y avait des ténèbres A la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des eaux Verset 3 Puis Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Là on est au verset 3 Au verset 2 La terre était informée Et vide En hébreu c'est plus Devin Et il y avait des ténèbres A la surface de l'abîme Et l'esprit de Dieu Se mouvait au-dessus des eaux On n'a jamais vu là Où Dieu avait créé les eaux Et les eaux C'est L'eau c'est autre chose Dans la plupart des services Quand vous opérez Dans une certaine dimension Même dans la délivrance Dieu donne souvent L'usage de l'eau Prenez de l'eau aspergée Prenez de l'eau Faites-la boire Prenez de l'eau J'étais Pourquoi de l'eau Lors du baptême Pourquoi doit-on Prendre un être humain Le mettre dans l'eau Pour dire qu'il est mort Et ressuscité avec Jésus Pourquoi de l'eau Et avec moi Pourquoi de l'eau Parce que l'eau Est aussi une matière physique Deux L'eau H2O C'est deux Atomes d'hydrogène Et un atome D'oxygène Mais ce n'est pas que chimique C'est spirituel Il y a aussi l'huile Bien évidemment On a de l'huile Dans les végétaux On a de l'huile Dans les animaux On a de l'huile Aussi que l'on peut fabriquer Pour des usages Spirituels Comme l'huile d'onction De la Bible Donc Rétenez avec moi Qu'il y a trois liquides De la Bible Qui sont très puissants L'eau L'huile Et Le sang Est-ce que vous savez Que les disciples de Jésus Oignaient les malades Avec de l'huile C'est dans la Bible Beaucoup de gens N'ont jamais lu ce verset On dit Les apôtres Ils priaient pour les malades Et ils les oignaient d'huile Vous avez déjà lu ça ? Ok Si vous n'avez pas lu Faites des recherches vous-même C'est très simple Vous allez voir ça dans la Bible C'est tellement dans Marc Je pense Ils appliquaient de l'huile Donc Jacques même dit Dans le Nouveau Testament Il dit Quand quelqu'un est malade Prenez de l'huile Et appliquez La prière de la foi Guérira le malade Donc il y a l'huile Il y a l'eau Il y a le sang Qui sont trois liquides Très dangereux Qui sont Trois liquides Utilisés par Dieu Qui sont Trois liquides Très puissants Au ciel On dit qu'il y a Une mer de cristal Quand on parle de mer Quand on parle de fleuve C'est de l'eau Amen Amen Quand on parle d'un chandelier Qui est au ciel C'est qu'il y a de l'huile En fait Tout ce qui est du tabernacle Se retrouve au ciel Voilà pourquoi A l'époque même d'Esaïe Esaïe a vu Un ange qui est descendu Avec une braise Qui sort du Saint-Hôtel Donc là-bas aussi Il y a l'hôtel Des holocaustes Il a pris La braise L'hôtel du parfum Il y avait aussi un brasier Qui brûlait du parfum Dans le lieu de saint Il a pris La braise Il a touché La bouche de Esaïe Et il a été purifié C'est une braise Parce que là-bas Il y a aussi un brasier Il y a aussi un hôtel Où on brûle On brûle les parfums Les réalités terrestres Ont leur correspondance Dans les cieux Dis avec moi Dis avec moi l'huile Le sang Où on avait enterré Le corps d'Abel On ne sait pas On ne parle pas De son corps Des cérémonies De l'enterrement Mais Dieu insiste La voix du sang De ton frère Parle Et monte jusqu'à moi Au troisième ciel La voix Du sang Dans le sang A une voix Dans le sang Et quelque chose De très 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 dangereux Alors Quand on parlera De sexualité Vous allez comprendre Qu'il faut faire Très attention Avec le sang Autour Des cérémonies Le sang Autour De la sexualité même C'est très dangereux On peut lire La parole de Dieu On va voir Quelques versets Dans l'Ancien Testament Lévitique 15 Verset 19 à 23 Notez avec moi Vous qui êtes en direct Et même ici Lévitique 15 Verset 19 à 23 Lévitique 15 Verset 19 à 23 J'ai lu au nom de Jésus La femme qui aura un flux Un flux de sang En sa chair Restera sept jours Dans son impurité Dans la femme Qui aura ses Disons ses menstruations C'est comme ça Qu'on appelle Ok Quiconque la touchera Sera impur Jusqu'au soir Tout lit sur lequel Elle couchera Pendant son impurité Sera impur Et tout objet Sur lequel Elle s'assiera Sera impur Quiconque touchera Son lit Lavera ses vêtements Se lavera dans l'eau Et sera impur Jusqu'au soir Quiconque touchera Un objet sur lequel Elle s'est assise Lavera ses vêtements Se lavera dans l'eau Et sera impur Jusqu'au soir S'il y a quelque chose Sur les lits Ou sur un objet Sur lequel Elle s'est assise Celui qui la touchera Sera impur Jusqu'au soir Si un homme Couche avec elle Et que l'impureté De cette femme Vienne sur lui Il sera impur Pendant sept jours Et tout lit Sur lequel Il couchera Sera impur Hum La femme Qui aura un flux De sang Pendant plusieurs jours Hors de ses époques Régulières Où dans le flux Où dans le flux Durera plus Que plus Qu'à l'ordinaire Sera impur Tout le temps De son flux Comme au temps De son indisposition Monstruelle Tout lit Sur lequel Elle couchera Pendant la durée De ce flux Sera comme Le lit Du flux Monstruel Et tout objet Sur lequel Elle s'assiera Sera impur Comme l'or De son flux Monstruel Quiconque Le touchera Sera suyé Il lavera Ses vêtements Se lavera Dans l'eau Et sera impur Jusqu'au soir Lorsqu'elle sera Purifiée De son flux Elle comptera Sept jours Après lesquels Elle sera pure Le huitième jour Elle prendra Deux tourterelles Et deux jeunes pigeons Et elle les apportera Au sacrificateur À l'attente De l'assignation Être juif C'était compliqué Wow Lévitique 18 Verset 19 Lévitique 18 Le verset 19 J'ai lu Au nom de Jésus Tu ne t'approcheras Point d'une femme Pendant son impureté Monstruelle Pour découvrir Sa nudité Lévitique 20 Verset 18 Lévitique 20 Verset 18 Notez Lévitique 20 Verset 18 Lévitique 20 Verset 18 Si un homme Couche Avec une femme Qui a son indisposition Et découvre Sa nudité S'il découvre Son flux Et qu'elle découvre Le flux De son sang Ils seront tous De retranchés Du milieu De leur peuple Vous avez lu ça ? Dire à ton voisin C'est très compliqué Très compliqué Béni sois-tu D'être né Congolais Amen Toi au moins Tu as la paix Lévitique 17 Verset 14 On termine ici Lévitique 17 Verset 14 Car la vie De toute chair C'est son sang Qui est en elle C'est pourquoi J'ai dit aux enfants D'Israël Vous ne mangerez pas Le sang Vous ne mangerez Le sang D'aucune chair Car la vie De toute chair C'est son sang Quiconque en mangera Sera retranché Dites avec moi La vie De toute chair Est dans le sang La vie De toute chair Est dans le sang Dites avec moi Ma vie Ma vie Est dans mon sang Est dans mon sang Encore Mon corps Non encore Ma vie Est dans mon sang Plus fort Ma vie Est dans mon sang Pour la dernière fois Ma vie Est dans mon sang Regarde ton voisin De l'autre côté Et dis à ton voisin Ta vie Est dans ton sang Ta vie Est dans ton sang Dis à ton voisin Ne joues pas Avec ton sang Ne joues pas Avec ton sang Tu ne joueras pas Avec ta vie Tu ne joueras pas Avec ta vie On peut avancer Amen Acclame très fort Comme ça on va décoller Maintenant On va monter Tu es prêt à monter Avant que je ne commence J'invoque le sang de Jésus Ma prière pour toi Qui me suis Et même qui est ici Yes Dans l'apocalypse Il est écrit Ils l'ont vaincu A cause du sang De l'alliance De l'agneau Et de la parole De leur témoignage Nous avons vaincu Satan A cause Du sang De l'agneau Amen Alors Je parle contre Satan Yes Je parle contre ses agents Visibles et invisibles Yes Je parle Contre les choses Qu'il a déjà déposé Dans ta famille Dans ton corps Consciemment Ou inconsciemment Je parle contre Les obstacles Qu'il y a devant toi Et j'invoque J'applique Et je fais bienvenir La puissance du sang de Jésus Amen A cause du sang de Jésus Tes portes s'ouvrent Amen A cause du sang de Jésus Un boulevard est ouvert devant toi Amen A cause du sang de Jésus Les voix De ses ternes De ses oncles De ses frères De ses soeurs De ses amis De ses grands parents Vivant ou vie Ou mort Qui parlaient contre ta destinée La voix du sang de Jésus Parle pardon pour tes péchés Amen Parle restauration pour ton feu Amen Parle santé pour ta destinée Amen Parle fêcheur pour tes finances Amen Le sang de Jésus Parle pardon pour toi Amen Dis avec moi Je le crois Je le crois Et je le reçois Et je le reçois Jésus Commence à battre les mains Parce qu'à la puissance Tu sens Que cela te soit Qu'on est toi Qui en direct Et toi Qui en train de partager Ce direct Et ne pas mettre A plusieurs d'êtres bénis Au nom de Jésus Christ Quelqu'un Je m'a posé la question En disant Prophète D'où vient le sang Dans Genèse De verset 7 Il est écrit ceci L'éternel Dieu Forma l'homme De la poussière De la terre Il souffla Dans ses narines Un souffle de De vie Et l'homme Devint Un être vivant Une autre version Dit une âme vivante L'homme devient De vain Qui Une Une âme vivante D'où vient Le sang On a lu avec vous Dieu dit que La vie de toute chair Est dans le sang Une autre version Dit L'âme De toute chair Est dans le sang N'est-ce pas L'âme de toute chair Est dans le sang Alors on se pose la question D'où vient le sang D'où vient le sang Dieu a pris la terre Il a retroussé les manches Il s'est sali Pour te créer Il a pris la terre Il en a fait de l'argile Il a donné une forme A ce corps Mais un corps inerte C'était une statue C'était juste un corps Et Dieu est venu L'homme qu'il avait créé Déjà en esprit On dit Dieu a soufflé Dans ce corps Le souffle de vie Ok Dieu a mis la vie Dans le corps De l'homme Et lorsque la vie A touché le corps Le corps a été Activé A été Animé Je vous révèle Un mystère Le sang N'existait pas Quand Dieu La sabrariacétait Le sang n'existait pas Quand Dieu avait fini De créer L'argile Dieu avait tout mis Dans le corps Sauf le sang Le sang est venu d'où ? Le sang n'est pas venu De la terre Comment ? Quand Dieu a soufflé La vie dans l'homme Quand l'âme A été créée Dans le corps De l'homme Le sang a aussi Pris place Dans le corps De l'homme Voilà pourquoi Quand quelqu'un Perd le sang Il perd la vie Quand le sang Se termine L'âme aussi part Oh tu n'as pas dit Amen Amen Quand le sang Est terminé L'âme part Alors pourquoi L'âme ne reste pas Quand le sang De quelqu'un Est fini Dans le corps De l'homme Parce que l'âme Est attachée Au sang Et le sang N'est pas venu De la terre Le sang est venu Du spirituel De l'invisible Comment ? Parce que la vie De la chair C'est dans le sang Le sang Est attaché A l'âme Dans l'organisme Humain Quelle est L'industrie Du sang Je dirais Le lieu de récyclage Du sang La pompe du sang C'est quoi ? Le cœur Alors pourquoi Quand le cœur S'arrête de battre L'âme part Pourquoi quand le cœur De l'homme Arrête de battre On dit que la personne Est morte Et l'âme part Parce qu'il y a Un lien entre L'âme et le sang C'est le centre De diffusion De rédiffusion De récyclage Du sang C'est là Au niveau du cœur Il y a un lien Entre le cœur Et l'âme Le cœur Le sang Et l'âme Et je commence Par cette déclaration Le sang Est un liquide Vivant Amen Le sang Est un liquide Vivant Que ce soit Le sang D'un être humain Ou d'un être animal Le sang Est un liquide Vivant Et le sang A des secrets Que seulement L'éternité Nous révélera Le sang A un mystère Le sang A une puissance Le sang A des secrets Que l'on connait ici Et d'autres Que l'on comprendra Le jour où Jésus lui-même Nous expliquera Ces choses là Comment ça peut arriver Que Dieu Veuille tuer Tout un peuple Il soit fâché Contre un peuple Il veut frapper Tout un peuple A cause des péchés Il prend sa main Il veut juger Frapper Éliminer Mais lorsqu'il voit Le sang Des animaux Il retire sa main Lorsqu'il voit Le sang des animaux Il se rétracte Qu'est-ce qu'il y a Dans le sang Qui repousse Dieu Qu'est-ce qu'il y a Dans le sang Qui repousse les anges Qu'est-ce qu'il y a Dans le sang Qui repousse les anges C'est quoi dans le sang Il s'appelait L'ange De la mort En Égypte Il passait Il allait même Tuer les Hébreux Et Dieu a dit à Moïse L'ange qui est venu là Il est dangereux On ne blague pas Avec lui Lui Même vous là Il va vous exterminer C'est l'exterminateur C'est ça qu'on dit Dans 1 Corinthien On dit Ils murmurèrent Et périrent Dans leur tente Et tant détruits Par l'exterminateur L'exterminateur Que Dieu envoie L'exterminateur Contre tes ennemis Amen Non 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 Je sens de dire ça Plus sérieusement Il y a des esprits Qui te résistent Il y a des esprits Qui te combattent Il y a des esprits Qui se liguent Durant cette saison Pour attaquer Ta vie Et ta destinée Ils ont senti Ce qui veut t'arriver Ils ont vu Les signes Dans les étoiles Ils ont vu les choses Prendre place Ils ont vu Le vent des prophètes Et ils ont dit Ils vont te détruire Que Dieu libère L'exterminateur Contre tes ennemis Amen Je décrète Et déclare Que Dieu libère L'exterminateur Amen L'exterminateur N'a pas pitié Que ce soit Un enfant de Dieu Ou un enfant du diable L'exterminateur Peut même détruire Un chrétien Qui te combat Ça c'est notre type d'ange C'est notre type d'esprit Dieu lui-même a dit Attention Il a dit Moïse Celui que j'envoie là Il est dangereux Même fou Il peut vous tuer La seule manière De le mettre Hors de cas de nuire C'est le sang Je dis c'est le sang Alors que l'exterminateur Exterminera tes ennemis Que le sang puisse te protéger Amen Je déclare sur toi Le sang de Jésus te protège Et te garde devant l'exterminateur Mais il l'extermine à gauche Il l'extermine à droite Il l'extermine devant Il l'extermine Qu'il soit à l'église Exterminateur Qu'est-ce que notre famille Exterminateur Qu'est-ce que notre famille Exterminateur Qu'est-ce que notre famille Exterminateur Exterminateur Nous sommes à une saison Où on doit être au repos Il faut appeler que l'exterminateur Extermine tous ceux qui sont autour Ce qu'il faut te donner Il doit te paiement Que les autres combats viennent après Mais pour le moment Que je me repose un peu Que l'exterminateur Extermine le nom de Jésus Amen Alors c'est quoi cette puissance Qui fait que l'ange Qui vient du ciel Il vient sur la terre Quand il veut entrer Il voit le sang sur les portes Et il se retire Parce que l'ange qui est au ciel Connait la puissance du sang Car il est aussi du sang au ciel Dieu Appelle Moïse Il envoie Moïse Quand Moïse part avec son cortège Dieu dit Je vais le tuer Dieu débarque pour tuer Moïse La femme Éveillée en esprit Fuit des sanctificateurs Elle dit Ici Pour protéger Moïse de Dieu La seule chose qui peut repousser Dieu La seule chose qui peut arrêter Dieu C'est le sang Et quand elle verse le sang Dieu se retire Qu'est-ce qu'il y a dans le sang Qui peut repousser Dieu Qu'est-ce qu'il y a dans le sang Qui peut repousser Dieu C'est quoi cette chose Qu'il y a dans le sang Le sang Qu'est-ce qu'il y a dans le sang Qui peut repousser Dieu Qu'est-ce qu'il y a dans le sang Qui peut attirer Dieu Qu'est-ce qu'il y a dans le sang Dis avec moi le sang Dis avec moi le sang Le sang Plus fort Le sang Avec conviction Le sang Plus fort encore Le sang Même un bébé dans le ventre d'une femme Le bébé est une masse de sang Quand la femme perd la grossesse C'est une masse de sang qui descend Une masse de sang qui coule Amen Le sang joue un rôle principal dans le corps On a combien de pourcentages de sang dans le corps ? Plus de Un Combien Pardon Non non On a beaucoup de sang dans le corps Je reviens Elle professeure est là On va avancer Avance prophète Le sang principalement Fait usage de transport Ok ? Le sang Est un élément principal du système de transport de notre corps Le sang remplit de multiples fonctions de notre corps Il transporte l'oxygène des poumons Fait les différents organes et apporte les éléments nutritifs Les déchets et les hormones à leur lieu de destination Dans le sang Le sang est un transport Le sang est un transport Le sang transporte des choses d'un lieu à un autre Des substances d'un lieu à un autre de votre corps Le sang est un transport Le sang peut transporter Le sang peut emmener d'un lieu vers un autre Le sang est un transport Le sang est même dans la Bible une monnaie d'échange Le sang est une monnaie 1 Pierre 1 verset 19 Nous n'avons pas été rachetés De notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents Mais par le sang de Christ Comme d'un agne sans tâche Donc quand Dieu a voulu te prendre Entre les mains du diable La monnaie qu'on a utilisée par Christ Mais qu'il a donnée à Dieu Jésus n'a pas payé le sang Son sang à Satan pour te prendre Jésus a payé son sang à Dieu Pour te prendre Hein ? Amen bien Amen Dans la rédemption Hexagorazo en grec Dans la rédemption Jésus a payé de son sang au Père Dans le tabernacle Après sa résurrection Il est allé Et il a versé de son sang là-bas Amen Il n'a pas versé son sang Dans les séjours des morts Il a versé de son sang au ciel Parce qu'il devait être approuvé par Dieu Quelqu'un peut dire Amen ? Amen Et ainsi Nous avons été rachetés pour Dieu Parce que le sang est une monnaie Dis avec moi Le sang Le sang Est une monnaie Est une monnaie Et le sang des Jésus t'a racheté Amen Parlons en termes simples En économie ou en commercial Lorsqu'on fixe le prix d'une chose On utilise La monnaie La valeur correspondante A la valeur de ce que l'on veut acheter N'est-ce pas ? Je vais acheter quoi par exemple ? Acheter un iPhone Un iPhone coûte combien ? 1500 Par exemple 1500 On a 1500 ici iPhone 1500 Euros ou dollars Bon ceci vaut 1500 euros Tu donnes 1500 Tu l'as Parce que ceci vaut 1500 Et un 1500 Peut être l'équivalent De ce téléphone iPhone Max Pro Tout ce que tu veux Gold Dis avance prophète Avance prophète Alors Lorsqu'on dit Qu'on n'a pas pu te racheter Par Les millions de sacrifices Qui ont eu lieu Depuis l'Ancien Testament Jusqu'au jour de Christ C'est-à-dire La valeur De ce que tu es Ne peut pas être au même niveau Que la valeur des animaux Que l'on a tués Et des sangs Qu'on a versés Malgré que le sang Est une puissance Alors Dieu a dit L'âme de l'homme Coute trop cher Et La seule monnaie Le seul montant Qui est l'équivalent De l'âme de l'homme C'est le sang de Jésus Et puisque la vie Est dans le sang La vie de Dieu Est dans le sang de Dieu En d'autres termes Tu vaux l'équivalence Oh oh tu n'as pas dit Amen Amen Tu vaux ton prix C'est l'équivalence Du sang de Dieu De la vie de la vie de Dieu Ils disent je vaux Dieu Je vaux Dieu Ne te dévalorise pas A cause de l'argent de quelqu'un Ne te dévalorise pas A cause des millions de quelqu'un Ne tremble pas Devant les voyages de quelqu'un Ne tremble pas Devant les bijoux de quelqu'un Je vaux Dieu On peut mettre les cieux Et la terre ensemble Les richesses du sol Et du sous-sol Aucune valeur numérique Des millions Des trillions Ne peuvent équivaloir La valeur d'une âme Oh dis avance prophète Avance prophète Dis je vaux le sang de Dieu Je vaux le sang de Dieu Je vaux Dieu Je vaux Dieu Tu devais aller mourir Sur la croix pour toi Comment Comment Dis à Tobazin J'ai du prix aux yeux de Dieu J'ai du prix aux yeux de Dieu Je ne suis pas n'importe qui Je ne suis pas n'importe qui Le sang de Christ Le sang de Christ M'a racheté M'a racheté J'appartiens à Dieu J'appartiens à Dieu Si j'appartiens à Dieu J'appartiens à Dieu Dans un conscience Il est écrit Glorifier donc Dieu Dans vos corps et vos esprits Qui appartiennent à Dieu Dix mon esprit Mon esprit Et mon corps Et mon corps Appartiennent à Dieu Dix mon corps Mon sexe Mon sexe Mes membres Mon esprit Appartiennent à Dieu Je n'appartiens plus Au lien de ma famille Je n'appartiens plus A une malédiction de ma famille Je n'appartiens plus Au lien de sang, j'appartiens à Dieu Et j'invoque, j'applique, j'engage le pouvoir du sang de Dieu Contre les réclamations et les hôtels Moi, je me marie dans la bénédiction Moi, je suis une famille dans la stabilité Moi, je suis des enfants qui prospèrent Les petits enfants de mes enfants prospèrent Parce que j'appartiens à Dieu Et moi, je me servirai l'éternel Jésus Quand tout ça qui s'aime, laisse que quelque chose commence Alors que tu t'approches pour s'aimer, laisse que le dos s'ouvre Laisse que le cardenant se casse Laisse que le sang de Jésus commence à parler Que tout ce qui était bloqué soit débloqué Que tout ce qui était cardenacé puisse se casser Même toi qui es en direct et qui partais, se lève Laisse que la gloire de Dieu descende Je crois la poussance du sang La poussance du sang La poussance du sang La poussance du sang Commence à battre les mains et à briller pendant 30, 60 secondes La poussance du sang La poussance du sang La poussance du sang La poussance du sang Les brans de racine S'engage le sang La poussance du sang c'est Les bras de la Korea libres du sang, les bras de la Côte de Désil, les bras libres du sang de Jésus. contre toutes les lois établis, contre toute opposition maléfique, contre toute l'Arabha de Sacré-Tierre, Chanté, 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 Chanté. Acclame une fois, acclame deux fois, au nom de... Reste calme, écoute-moi très bien. La Rabha Sabra Dabassé. Est-ce que je peux continuer ? Je peux continuer ? Avance prophète. Le sang est une arme de guerre. Le sang est une arme de guerre. Il y a des niveaux où, quand on veut t'élever général dans l'armée de Satan, tu dois boire le sang. Tu dois boire le sang et le sang humain, le sang frais. Ça renouvelle le pouvoir. Certains me disent que ça renouvelle la vie. Quelqu'un rajeunit après avoir bu du sang humain. Frais, chaud. Ça rafraîchit. Ça renouvelle la vie. Ça renouvelle le sang. Ça renouvelle le pouvoir. Ça augmente le pouvoir. Nous aussi, nous buvons le sang. Nous aussi, nous augmentons le pouvoir. Nous aussi, nous augmentons le pouvoir. Chabra Dabassé. Toi aussi, tu augmentes le pouvoir. Amen. Voilà pourquoi la Sainte Sainte ne se prend pas qu'à l'église une fois le mois. Même chez toi, à la maison. Tu prends le pain. Tu prends le vin. Je dis le vin. Il ne faut pas avoir peur des choses spirituelles. Ou même c'est du jus qui est rouge. Mais quel que soit, tu prends ça avec le pain. Tu bénis et tu prie. Ah, dit Amen. Amen. Il est écrit, tout est sanctifié par la prière et la parole. 1 Timothée chapitre 4. Lorsque tu pries, tu es mère ou père. Même pour ta famille à la maison. Tu pries pour cela. Tu manges le corps du Christ. Et tu bois le sang de Christ. Donc nous, nous sommes des buveurs de sang. Amen. Ah, y'a rabasso bradabasé. Dans le Nouveau Testament, dans l'Acte des Apôtres, on dit, il rompait le pain tous les jours dans les maisons. Dis avec moi, tous les jours. Tous les jours. Lundi, il rompait le pain. Rompre le pain, c'est quoi? Manger, non. On part de la Seine Seine. Au moment où nous sommes arrivés maintenant là, y'a des nouvelles maladies qui vont sortir. Y'a des maladies qui vont disparaître, d'autres qui vont commencer à s'amplifier. Alors pour garder le corps en bonne santé, il faut boire le sang. Il faut boire le sang. Amen. D'autres voisins, nous sommes des buveurs de sang. Nous sommes des buveurs de sang. Ça a l'air d'être compliqué, mais c'est ça. Lorsque tu bois le sang de Jésus, le sang de Jésus entre dans ton sang. Ça va dans ton ADN. Yes. Tous ceux qui étaient codifiés dans ton sang, ils ne se marient pas. Ils ne réussiront pas. Ils n'y évolueront pas. Ils ne dépasseront jamais l'âge de 45 ans. Lorsque le sang de Jésus entre en contact. Aïe, 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 aïe. Dans le Nouveau Testament, il y avait le cortège du deuil. La veuve de Naïm avait son fils qu'elle allait enterrer. De l'autre côté, il y avait le cortège de gloire. Où Jésus était à la tête, il allait en plus que vainqueur après avoir guéri, libéré des filles. Et lorsque le cortège de la mort a rencontré le cortège de la vie, Jésus a mis sa main sur le cercle. Il a dit, enfant, lève-toi. Lorsque le cortège du sang de Jésus rencontre le cortège qui amène la malédiction, les infirmités, les réclamations, lorsqu'il y a un accident, est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Jésus va toucher l'ADN. Il va toucher le code génétique. Et il va changer les données. Tu ne répéterais pas les pécheurs de ton père. Tu ne répéterais pas les erreurs de ta mère. Tu ne répéterais pas l'histoire de tes grands-parents. Toi, tu es un sac de nouvelle génération. Balance le pied du Faya. Tiens avec moi, Faya. Tiens avec moi, Makila. Le cortège, le sang de Jésus ne coule pas seul. Il coule avec le cortège. Le cortège de la richesse. Le cortège de la bénédiction. Le cortège de la santé. Aujourd'hui, cortège. Demain. Après demain. En janvier. Au mois d'août. Au mois de septembre. À l'église. À la maison. La Sainte Sainte est une puissance. Oui. Tu es avec moi, Makila. Makila. Il ne faut pas dire que tu es là. Makila est un peu pour toi. Amen. Amen. Ne parlez plus au micro. It's okay. Je dis que le sang parle pour toi. Que le sang parle en ta faveur. Amen. Ton plus grand ennemi dans le combat spirituel, ce n'est pas Satan. Ce ne sont pas les démons. C'est ton sang. C'est vrai. Ton plus grand ennemi. Le plus grand atout du diable dans ta vie. Ce ne sont pas tes péchés. Mais c'est ton sang. C'est ton nom. Surtout ton sang. Tu n'as pas le sang de Jésus. Tu as le sang de ton père. Le sang de tes parents. Voilà pourquoi tous les jours, ça se renouvelle. Je me prends le sang. Je mange la chair. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Quelle puissance au point où même Dieu, le corps de la femme est un corps particulier. La femme est plus que l'homme. Le corps de la femme fonctionne physiognomiquement. Biologiquement parlant, a plus d'activité que le corps de l'homme. Right? Oui. J'ai mis un système d'ovulation, de menstruation. C'est compliqué ce cycle-là. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose? Je me sens de dire ça. Je peux? Non. Quand je te demande comme ça, tu sais de quoi je veux parler. Donne-moi un bon avance prophète. La femme est parsemée des saisons de fertilité. Et aussi des saisons de stérilité. Voilà. Durant le mois, la femme est stérile. Pas parce qu'elle a un problème de stérilité. Mais parce que dans une période de son cycle, elle est stérile. Tu peux aller avec elle, mettre ta sémence en elle. Rien ne va sortir de son ventre. Après neuf mois, elle ne te donnera rien en retour. Tu sais pourquoi? Parce que là où tu es à la période de la sémence que tu as déposée, la femme est stérile. Donc toutes les femmes ici, il arrive un moment où elles sont stériles. Elles ne sont pas productives. Parce que c'est une période, c'est quelques jours, c'est quelques semaines. C'est quelques jours, n'est-ce pas? Mais il y a des moments. Si tu oses. Ils sont sur Kota Lekate. Kota Kanama. Si tu oses. Tu déposes ta sémence. J'aurais même appris une histoire au Maroc. C'est une histoire qu'on raconte. Elle peut ne pas être vraie. On dit qu'il y a un homme qui était en piscine avec des jeunes femmes. Et il a éjaculé dans la piscine. Et une femme est tombée enceinte comme ça. Elle était hyper féconde. C'est une histoire qu'on voit sur le net. Anyway. Mais vous savez quoi? Quand la femme est fertile, si tu déposes seulement la sémence. Pas. Pouc. Croissance. Croissance. Neuf mois après, elle te présente un bébé. Est-ce que je peux dire quelque chose? L'année où la vie est des fois comme une femme. L'année et même la vie est comme une femme. elle a des saisons de stérilité et de fécondité. Il y a des saisons durant lesquelles tu peux avoir la volonté, le potentiel, la capacité, l'énergie. Tu pars, tu sèmes ton CV, tu sèmes tes prédications, tu sèmes tes chansons, tu sèmes l'entreprise que tu lances, tu fais tout ce que tu peux. Ce n'est pas que Dieu est contre toi, c'est la saison, c'est le cycle, c'est la période des stérilités. Mais, il y a aussi des saisons, aïe aïe aïe, il y a aussi des périodes, il y a aussi des saisons où la vie, où l'année devient automatiquement sans forcer, sans, la femme ne prie pas pour être féconde. Certains n'ont pas combattu la femme durant les mois pour être stérile. C'est la loi de la vie. La vie est faite des cycles, la vie est faite des temps et des saisons. Quand c'est ta saison, tu ne prieras pas. Quand c'est ta saison, tu ne gêneras pas. Quand la femme est maintenant féconde, si tu oses, même si, même si tu n'as pas duré pendant l'acte sexuel, mais quand seulement la sémence, le spermatozoïde fait sa course et que ça entre, m'a pas ça. Tu veux des jumeaux ? Tu veux des jumelles ? Reçois cela. Quand tu déposes seulement la sémence, la femme est enceinte. Je ne sais pas, mais je parle comme prophète. Je sens que c'est la saison de fertilité. Ah, je ne sais pas si je n'ai parlé à quelqu'un ici. Tu feras les mêmes choses que tu faisais là. Je prophétise ici, ah mon Dieu. Tu feras les mêmes choses, les mêmes actes sexuels qu'on fait en période de fécondité, produit d'autres résultats par rapport à la période de stérilité. Le même CV que tu as, va te poser maintenant. Alors, si quelqu'un est debout, ça va commencer avec nous. Si quelqu'un est debout, ça va commencer avec nous. Si quelqu'un est debout, que les anges se localisent. Je décrète et déclare sur toi ce soir, je suis habillé en rouge comme l'image du sang. À cause du sang de Jésus, je décrète et déclare sur toi, cette saison est une saison de fertilité. Amen. Tu s'aimeras, ça produira. Amen. Tu s'enterras, l'album sera vendu. Amen. Tout ce que tu feras, te réussiras. Amen. Le Samuel a dit à Saül, lorsque ses signes auront pour toi l'accomplissement, fais tout ce que tu as à faire. Quand Dieu sera avec toi. Quand la saison est fertile, tout ce que tu fais, te réussis. Tu écries un livre, ça marche. Tu lances un album, ça marche. Tu te maries. Ça marche. Tu commences un travail. Ça marche. Tu démons le visa. Ça marche. Tu commences l'église. Ça marche. Tu commences l'entreprise. Ça marche. Donne à l'écoute, la proposition de ça marche. 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 Je parle comme prophète de Dieu. Yes. Ça marchera maintenant. Amen. Je dis ça marchera maintenant. Amen. Je sens d'arrêter mon message ici. Ça marchera maintenant. Amen. Pierre ne lève pas encore le filet. Tu as sémé. Tu as jeté le filet, mais ce n'était pas la saison. Tu sais pêcher, mais ce n'était pas la saison. Tu étais bien localisé dans la mer. Je n'étais pas la saison. Tu étais bien entouré de pécheurs. Je n'étais pas la saison. Tu as essayé de pêcher. Je n'étais pas la saison. Tu n'as eu aucun pourcent parce que... Je n'étais pas la saison. Je n'étais pas la saison. Ce n'était pas la saison. Je n'étais pas la saison. Je n'étais pas la saison. Ça sera la même barque. Le même filet. Les mêmes eaux. Les mêmes pêcheurs. Mais cette fois-ci, pêche miraculeuse. Je prophétise pour toi. Pêche miraculeuse. Pour ton ministère. Pêche miraculeuse. Pour la pente des cieux. Pêche miraculeuse. aïe 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 que dieu bénisse sa parole c'est fini pour ce soir commence à battre les mains commence à déclarer à cause du sang c'est ma saison à cause du sang c'est la fertilité à cause du sang c'est la fertilité à cause du sang C'est ma séance, je suis sonné, je suis sonné, je suis sonné. Je m'entiendrai sans jour ! Je suis doué ! Je suis humain ! Et les ne pas plus faire la vie A cause du sang, je suis plus réuni Absolument à l'inheid A cause du sang, j'ai aimé à cause du sang, je ne suis plus féminin A cause du sang, je suis tremble je ne suis plus réuni Je suis effante à des détails A cause du sang, je Designer crawling Je suis ressenti à cause du sang je ne marie, prise de sang Je sellerатов à cause du sang Parce que nous, c'est le meilleur A cause du sang, je respecte et je suis 6 c On est venu! Calmez-vous! Aglame une fois, deux fois, trois fois, lève la main droite. Retiens ça ce soir. saison fertile tu n'as pas entendu que cela entre dans ton esprit la saison est bonne et la saison est fertile à partir de ce soir je veux que tu sois enraciné dans la conviction que cette saison c'est ta saison le manguier ne prie pas pour produire des mangres il attend sa saison et quand sa saison est là les mangres vont sortir la saison n'a pas besoin de prière la saison est dans le cycle de la vie il y a l'hiver il y a l'été il y a l'automne et le printemps personne ne prie pour ça tu as établi ça dans la nature il y a la saison sèche et la saison pluvieuse on ne force pas quand c'est la saison je sens dans mon coeur de dire à quelqu'un tu as fait des efforts, tu as essayé tu as forcé, ne te culpabilise pas tu n'as pas péché ce n'est pas ta faute ce ne sont pas les démons Dieu me dit de te dire à cause du sang de Jésus 2020 aime une femme le mois de juillet et le mois d'avant étaient stériles mais le mois d'août mais le mois d'août le mois de septembre le mois d'octobre le mois de novembre le mois d'éteint sont des mois de fertilité pour toi tout ce que tu vas faire va te réussir tout ce que tu vas faire va te prospérer tout ce que tu vas faire va évoluer tout ce que tu vas toucher sera changé en or tout mon temps tout mon temps que tu vas toucher Dieu me dit il va rajouter deux zéros après ces montants si tu travailles bien tu es fidèle il rajoutera deux autres zéros après je parle à quelqu'un ici si ce que tu as est 100 euros est 100 dollars est 100 000 francs à partir de maintenant à cause du sang de Jésus tes 100 dollars deviendront 10 000 dollars j'ai parlé à quelqu'un ici c'est 10 000 tes 10 000 dollars deviendront 1 million de dollars il n'y aura pas de signes d'addition dans ta vie il n'y aura que des signes de multiplication dans ta vie tes voisins ont pris l'escalier mais toi tu vas prendre de l'ascenseur dans l'escalier on fait des efforts mais dans l'ascenseur le seul effort qu'on fait c'est entrer et appuyer vous savez quoi c'est? entrer et appuyer ce soir pose un acte prophétique j'entre et j'appuie j'ai qu'à ta la main tu ne vas pas monter dans l'escalier on monte et dans l'ascenseur il faut entrer et appuyer non il faut il faut un entrer et appuyer il faut faire quoi il faut? entrer et appuyer et c'est ça qui monte la saison de montée est arrivée et vous qui êtes en direct et même ici je continuerai demain mais j'ai senti que tu as cassé le chronos Dieu a libéré un kairos dans mon chronos parce qu'il sort ce réma prends ça pour toi quand tu sors de ce culte rentre avec dis je cate à la main dis avec moi moi je suis convaincu que ma saison est bonne dis moi je suis convaincu que cette saison c'est ma saison tout ce que je ferai réussira tout ce que je veux commencer se terminera tout ce que je veux produire se multipliera parce que cette saison c'est ma saison de productivité de fécondité et de prospérité je le crois dans mon coeur je le confesse dans ma bouche à cause du sang de Jésus c'est fait un clame très fort aïe 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 la saison est bonne aïe 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 la saison est bonne mire 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 la saison est bonne la saison est bonne c'est rangé la saison est bonne c'est rangé la saison est bonne c'est rangé la saison est bonne toute l'église La saison est bonne En direct, la saison est bonne Portez des cieux La saison Dis avec moi ce soir Il faut appuyer Non, ce soir il faut entrer Et appuyer Dis j'entre Et j'appuie Et j'attends On me fait monter Cette église Et même ceux qui sont connectés ici C'est l'église des millionnaires Amen Ne me dis pas Oh daddy ça se fera comment Ça va arriver comment, écoute moi Je suis enraciné dans Enraciné dans Enraciné dans Dans ma conviction Toi tu vas où comme ça Enraciné dans Dans ma conviction Fais comme ça Enraciné La saison est bonne Portez des cieux La saison est très bonne Je sens en moi que ce message Est pour les gens de l'internet Mais c'est surtout Pour les gens qui sont ici Ça c'est Dieu qui me dit Ce message Retenez bien ça Ce message Tout le monde est béni en direct Mais c'est surtout Pour les gens de l'église Amen Dis je cate à l'amban Je cate à l'amban Ouvre ton sac Ton portefeuille Prends une bonne offrande Viens déposer sur l'autel Et si père Au nom de Jésus Nous voulons sceller La parole de la prophétie Qui est sortie ce soir Et activer La nouvelle saison Activer La saison de faveur Et de facilité Au nom de Jésus Christ Amen Avancez Déposez sur l'autel Déposez sur l'autel La saison est bonne La saison est bonne Les sabrari Prends une bonne offrande Viens déposer La saison est bonne Qu'il te soit fait Selon ta foi La saison est bonne Cette année Est comme une femme Elle a été stérile Durant quelques mois Pas parce que j'ai péché Ou j'ai fait du mal Mais simplement parce que C'était pas la saison Mais maintenant Je vais faire ce que je faisais Et il y aura conception Il y aura création Il y aura production Acclame très fort Si tu reçois cette parole C'est ta parole Tous ceux qui ont apporté leur dîme Action de grâce Avancez Il y a des enveloppes ici pour vous Je pourrais prendre les enveloppes Et je vais prier pour vous Vous avez votre dîme Tous ceux qui sont directes Vous pouvez vous connecter A la grâce qu'il y a dans cette maison Tous les liens Pour donner les offrandes Sont là Vous pouvez le faire maintenant Ne dites pas Amen J'ai reçu Dites j'ai reçu Mais j'aimerais sceller Ok J'aimerais sceller J'aimerais contracter La parole du prophète J'aimerais me connecter J'aimerais prendre ça pour moi S'aimer maintenant 10 euros 20 40 50 60 1000 2000 Plus Faites ça Maintenant Et le Dieu que je sers Le Dieu de cet hôtel Vous bénira Et vous récompensera Au nom de Jésus Christ Nous prenons l'offrande du prophète Que nous allons donner Là c'était l'offrande pour la connexion Nous allons prendre l'offrande du prophète Tous ceux qui sont venus Après le moment des offrandes Qui n'ont pas donné leur offrande Les paniers sont là Vous pourrez déposer vos paniers Si vous êtes venus Après le moment des offrandes Mais nous allons prendre l'offrande du prophète Afin de s'aimer Dans l'onction Qui a enseigné Ce soir Père bénisse les hommes et ces femmes Multipliez-les alors qu'ils font ce sacrifice Et qu'ils expérimentent Les bénéfices de l'onction Qui a sur moi De leur vie Et de leur ministère Au nom de Jésus Christ Amen Avancez sur l'autel encore Que Dieu vous bénisse abondamment Alors que vous avancez Je dois le communiquer Demain nous serons tous là A partir de 18h J'ai beaucoup aimé Aujourd'hui Quand je suis entré à l'église J'ai vu la prière Les gens ont prié Les femmes priaient Les gens battaient les mains Et priaient Nous serons là Demain A partir de 18h Afin de prier Dis avec moi Tukubondela Dis encore avec moi Tukubondela Continuez à venir Que Dieu vous bénisse Vous qui s'aimez Dans la vie du prophète Les offrandes qui sont données Avant sont pour l'église Ce que tu donnes C'est pour donner un verre d'eau A l'homme de Dieu C'est pour s'aimer Dans la vie de l'homme de Dieu C'est pour honorer l'onction Qui a travaillé Et qui t'a enseigné Que Dieu te bénisse abondamment Qu'il te multiplie Te fasse du bien Te visite au-delà de tes attentes In the mighty name of Jesus Demain on sera ici A partir de 18h Précise Et demain nous apportons De l'eau et du sel Je répète De l'eau et du sel J'insiste quoi de Et encore deux Du sel et deux Amenez cela On priera sur ça demain On priera aussi sur ça dimanche Dimanche nous sommes là Pour deux services De 8h à 9h30 Pour le service anglophone Et de 10h30 à midi Pour le service français L'ingala Amen Vous pouvez doubler de culte Consacré à Dieu Tout l'avant-midi It's up to you Soyez là Et dimanche je prêche Pour la continuité De ce thème Sur enraciné Je parlerai du thème Enraciné Dans Enraciné Sur la prophétie Ou bien Enraciné Sur ma prophétie Je vais t'expliquer L'importance De s'attacher A ce que Dieu t'a dit De s'attacher A ce que tu as entendu De Dieu Mais tu l'entendras Différemment ce dimanche Et je crois que Dieu te fera du bien D'accord S'il vous plaît Nous voulons juste rappeler Essayez Faites un effort Pardon De porter vos masques Si vous n'en avez pas On peut vous en donner ici Vous lavez les mains Vous avez vos masques Avec vous Vous les respirez un peu Vous respirez quelques minutes Puis vous les remettez Ça nous permet aussi D'être protégé Parce que Il y a des contrôles Qui se font dans les églises Et il ne faut pas Que quand tu pars dormir On commence à me chercher ici D'accord Soyez gentil Même si ce n'est pas Un fruit de l'esprit Mais soyez quand même gentil A l'égard du prophète Dis à ton voisin Sois gentil Ok Alors Combien sont venus La première fois ce soir C'est la première fois De venir à la porte des cieux Levez juste vos mains droites Nous allons vous accueillir Levez-vous s'il vous plaît C'est la première fois de venir Waouh On peut les acclamer très fort Bon Soyez gentils Acclamez les très forts Merci Infiniment D'être venus Je ne sais pas vous voir J'ai trop de lumière devant moi Mais merci beaucoup D'être venus Nous apprécions beaucoup Que vous soyez venus Prendre part à ce culte Si vous avez déjà votre église Anyway Nos portes sont grandement ouvertes Nous appelons Du reste la porte des cieux Vous pourrez venir Prendre part A nos programmes des cultes Quand cela vous arrangera Et quand Dieu le permettra Si vous n'en avez pas d'église par contre Ou depuis un temps Vous avez eu à coeur de venir Et de faire de cette église la vôtre De faire du prophète Joël Votre pasteur Alors croyez-moi Vous êtes les bienvenus Je vous attendrai Plutôt demain Et dimanche Si vous le voudrez bien Pour prendre part A nos grands services prophétiques Parce que ce dimanche J'ai la démangeaison De prophétiser Ce dimanche Je serai en blanc blanc Et ce dimanche Ça va être terrible Au premier tout comme au deuxième culte Dieu va visiter des gens Terriblement ce dimanche Et j'aimerais que vous puissiez être là Dieu fera de très 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 grandes choses Merci d'être venus On acclame très fort pour le Seigneur Merci Vous êtes venus ici Vous voulez travailler à l'église Vous savez jouer au piano Au drum Vous vous servez dans le protocole Dans les médias Vous voulez faire quelque chose Vous verrez Mon fils ici A la fin du culte Il est dans l'administration Vous pourrez parler quelques minutes Prendre rendez-vous Et voir comment vous rendre utile A la maison de Dieu Merci d'être venus ce soir Merci d'avoir suivi sur internet Merci à mon équipe des médias Qui fait un très très bon travail Et merci à vous Bonne soirée chez vous Shalom Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque tu sais qui tu es Tu n'es pas complexé Tu n'es pas jaloux Tu apprends à reconnaître les grâces des autres Celui qui est né de Dieu ne pêche pas Oui Oui Il est pas ici d'abord Pour recevoir une prophétie Oui Sous-titrage FR ?